bonsoir à toutes et bonsoir à tous donc ce soir je vais vous parler du livre de l'ancien président de la république du tchat monsieur gokouni ouede qui sont qui qui a publié ses mémoires l'année dernière combattant une vie pour le tchat donc il ya le premier ton et puis il ya aussi le deuxième temps mais je vous parlerai essentiellement du premier tom aujourd'hui et le deuxième temps je le réserve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous remercie d'avance de mettre un pouce bleu et puis à de vos abonnés je viens atteindre l'objectif de 1000 abonnés c'est c'est bon pour les algorithmes de youtube alors combattant une vie pour le tchat a publié en 19 en 2019 chez espace et c'est une maison d'édition le livre de gokouni a aidé a fait deux tomes donc le premier tom relate des événements qui se sont déroulés au tchat entre 1958 et 1979 à essentiellement mais pas tout à fait car monsieur gokouni raconte surtout des événements des événements essentiellement liés au fruit dina et auquel il a pu participer directement ou indirectement je dirais je parlerai donc de ces livres en deux vidéos la vidéo d'aujourd'hui va s'attacher à une présentation du tome 1 et puis à son analyse ou une espèce de tentative d'analyse prenez donc place asseyez vous confortablement sur votre canapé et puis si vous n'êtes pas encore abonné encore une fois je me répète merci de bien vouloir le faire alors le tome 1 des mémoires de monsieur gokouni a aidé fait quand même 13 chapitres 435 pages le livre est essentiellement chronologique il commence par la genèse du frolina cette partie est super importante dans la mesure où elle constitue une excellente source d'information en effet même si gokouni ne faisait pas partie des membres fondateurs du frolina et qu'il a rejoint ce groupe un peu plus tard il a connu de leur vivant la majorité des membres fondateurs de ce mouvement politique ou militaire unique quand même dans l'histoire du tchat de frolina bien sûr se voulait aussi un mouvement révolutionnaire il voulait lutter contre le néocolonialisme symbolisé à ses yeux par la présence la présidence du président tombalbaï et aussi la présence de l'armée française au tchat le frolina voulait aussi à libérer des paysans et des ouvriers à j'ouvre ici une parenthèse rapidement pour dire que la révolution du frolina comme du reste toutes les autres révolutions africaines de l'époque était d'inspiration marxiste et léniniste marxiste et léniniste et le frolina comme les autres mouvements révolutionnaires africains je dirais fit un usage abusif des termes paysanerie masse ouvrière masse de travailleurs masse paysanne des termes qui ne voulaient absolument rien dire si on les plaçait dans le contexte économique et social et culturel des pays africains de l'époque mais je dois dire que les limites conceptuelles je dirais des du frolina était celle du séditeur généralement essentiellement des étudiants qui étaient passés par l'ex-URSS et d'autres pays communistes ils avaient ramené avec eux une mauvaise compréhension des concepts des notions liées au marxisme et avait voulu appliquer ces concepts et ces notions à l'afrique et puis particulièrement au tchad il faut dire aussi que à l'époque ces concepts et ces notions ne marchaient pas tout à fait aussi bien en occident mais bon on connaît la suite de l'histoire et on connaît aussi les catastrophes provoquées par les marxistes léninistes quand ils avaient ils étaient venus aux commandes dans leurs pays respectifs mais revenons au tchad et puis au frolina dans le livre de monsieur gokouni a spécialement répondu à une série de questions que je me posais toujours par exemple qui était brahama batia c'était une question pour moi je n'avais jamais eu de réponse le charismatique fondateur du frolina je remarque d'ailleurs en passant ici que ce fondateur ne bénéficie aujourd'hui donc d'aucun monument d'aucune rue d'aucune école absolument rien en fait ne porte son nom au tchad sauf erreur de ma part or il est le fondateur du mouvement qui est le grand père de la de tous les mouvements politiques et militaires au tchad depuis 1963 je crois donc c'est quand même une injustice du moins à mon avis il faut que ces enfants ces petits-enfants je parle de petits enfants politiques pensent quand même à réparer ce c'est cette grosse grosse injustice de de l'histoire donc qui était il va m'abatia le livre gokouni essaie de répondre à cette question assez rapidement parce que à la 43ème page je pense qu'on parlait véritablement plus de l'ibrain abatia qui est mort décédé lors d'un combat dans le maquis en 1968 le livre essaie aussi de répondre à une autre question qui est abbasidique abbasidique qui ne faisait pas partie des membres fondateurs du fulina mais qui a fini quand même par mettre son grappin sur le parti et par en devenir le patron entre 1968 quasiment jusqu'en 1975-76 je crois l'année de son éviction le livre gokouni à wadey répond aussi à la question des relations entre abbasidique et des autres membres du fulina ou à la mort du abba bacha alba halani par exemple ou bien au bac à dire à l'abou donc les livres de gokouni wadey permet d'obtenir des réponses à ces questions il permet aussi de répondre à une autre série de questions plus fondamentale surtout comment et pourquoi le fond du là qui était né à l'est a fini par s'installer dans le beaucoup et dit à tibestis L'entrée en scène de Gokouni Oedei, je dis bien entrée en scène dans son propre livre aussi, car Gokouni parle surtout du frolina durant les premières dizaines de pages de ses livres. Donc son entrée en scène permettra éventuellement de répondre à cette question. Comment le frolina a fini par atterrir dans les bocaux inédits Tivesti ? Gokouni Oedei nous donne d'ailleurs une très bonne description de la situation économique, sociale, politique, mais aussi administrative du Tivesti durant la décennie des années 60-70. Le bocaux et l'énédit, bien que faisant partie d'ailleurs de ces grands ensembles géographiques, sont beaucoup moins décrits dans ce premier temps. Je dois rendre d'ailleurs ici un hommage appuyé à l'ancien président Gokouni Oedei pour la description qu'il fit du Tivesti. Mais les mémoires étant des mémoires, il y a toujours, je pense, des trous et puis surtout sa description, je pense qu'elle est alourdie par une série de noms. On ne sait pas trop d'ailleurs que faisait ce nom dans ce mémoire, mais bon, peut-être éventuellement c'est pour rendre hommage à d'anciens camarades de lutte. Les principaux acteurs du Tivesti durant la période des années 68-79 sont d'ailleurs tous présents dans ce premier temps. Le DERD a commencé d'ailleurs par le DERD lui-même, bien entendu, Abbasidique aussi, mais aussi Gokouni lui-même, le capitaine à la fille, le colonel Négui Diogo, le commandant Galopin, donc un français, lui, et puis le commandant Gouvenek, je pense un autre français aussi, des personnages comme Asil Ahmad Akhbash qui font leur entrée, d'ailleurs, en plein milieu du livre, ça c'est au niveau national, et puis Hissain Abri lui-même, d'ailleurs. Donc d'autres personnages beaucoup plus locaux, je dirais, sont aussi décrits dans ce livre. Il s'agit essentiellement de Fakir Abdelha, par exemple, dans la région du Bata, très brièvement décrit, Souboumi, Shahemi, ou encore Shahi Sidimi, donc compagnon de Gokouni Odeyi. Ce premier tome est extraordinaire par bien de côté, je vous l'ai dit. L'un des événements les plus intéressants, me semble être, dont parle M. Gokouni dans ce livre, me semble être la tentative de dissolution du BET à l'époque. En effet, le BPN, donc du parti au pouvoir à l'époque, avait décidé de dissoudre le Burkou-Enedi-Tivesti à cause justement de tous les troubles qui s'y passaient, et de rattacher la sous-préfecture plutôt du Burkou-Okanem, celle de l'Enedi-Obiltin. Quant au Tivesti, il devrait être normalement démembré en deux, coupé en deux, avec deux sous-préfectures, la sous-préfecture de Zouar et la sous-préfecture de Bardaye, totalement indépendantes, qui devaient être attachées directement au ministère de l'Intérieur. Et comme on peut s'y attendre, en fait, les élites et les populations de Burkou-Enedi-Tivesti à l'époque s'est souleveur, forçant le gouvernement à faire machine arrière. Ce fut d'ailleurs décidé à la suite de trois réunions organisées par le président Tomalbaï lui-même avec les élites de la région à ce moment. Je voudrais aussi d'ailleurs citer ici, je pense, vers Batim, les propos de Tomalbaï. Je trouve ces propos extraordinaires déjà à cette époque. Une véritable curiosité d'ailleurs pour moi. Donc, c'est ce propos du président Tomalbaï. Écoutez, il dit, les jeunes de Ménan ne respectent pas la tradition, ils s'en vont en France, ils se marient à des Françaises, refusent les femmes que leur proposent leurs parents, boivent de l'alcool, giflent même leurs pères. Et d'ailleurs, vous voyez bien vos enfants qui prennent des armes contre vous et qui vous font la guerre, fermez les guillemets. Donc, ces propos de Tomalbaï étaient recueillis par un cadre du Fulina qui participe à la réunion, il les a retranscrits vers Batim. Donc, le livre est une véritable mine d'informations. Par ailleurs, si vous voulez savoir comment s'est passée l'éviction de Abbasidique du Fulina, vous allez le trouver dans ce livre. La réunification, je dirais, du Fulina, de ce mouvement, donc qui était véritablement divisé à la suite de la mort de son leader charismatique et historique, Ibrahim Abbaqia, donc la réunification temporaire, je dirais, du Fulina, est bien décrite aussi dans ce livre. Pourquoi temporaire ? Parce que tout de suite après, le Fulina va encore se déchirer et puis nous allons rentrer dans la période de tendances politico-militaires. L'arrivée de Hassil Ahmad Arbash sur la scène politique, la naissance donc de tendances politico-militaires, les dissensions entre Habré et ses camarades, et puis aussi avec Koukouni Ouedei, sont aussi décrites dans ce livre. Et si vous voulez aussi savoir comment les Français avaient finalement réussi à renforcer, intensifier leur présence militaire sur le terrain au Tchad, l'immixion de la Libye dans les affaires intérieures tchadiennes, et puis finalement le coup d'état de Félix Malum contre François Tombalbaï, puis sa démission en 79, je pense que c'est le livre qu'il faut lire. Je dois dire ici une chose. Le livre de M. Goukouni Ouedei est un livre qui raconte des événements de manière quasi chronologique. Donc il raconte surtout les événements auxquels M. Goukouni Ouedei appris par lui-même, vous voyez. Il raconte aussi des événements dont il a entendu parler, je dois dire, sans caractère historique, et l'importance qu'il prend dans la construction, je dois dire, de notre histoire nationale, sont donc indéniables. On aurait toutefois souhaité qu'il y ait un peu plus d'analyse dans ce livre, par exemple le contexte national, régional, international, dans lequel le Frolina est né, aurait pu aussi être présenté, ce qui n'a pas été fait. Et donc il y a eu une analyse d'ailleurs de la situation sociale, politique, économique du Tchad à partir de 1960, 1963, 1968, jusqu'en 1979. En fait, un lecteur qui ne connaît pas le Tchad ne comprendrait absolument pas d'ailleurs ce qui s'est passé. Parce que le livre de M. Goukouni se contente véritablement en fait de citer des noms et puis de citer, de décrire des événements. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi véritablement il y a eu rébellion. Ou plutôt, on comprend la frustration des individus, mais on ne comprend pas d'un point de vue purement, je dirais, politique, économique, social au niveau national, pourquoi et comment on est arrivé à une rébellion du Frolina. D'autre part, je pense aussi que dans ce livre, on ne raconte pas suffisamment assez ou on ne donne pas suffisamment de crédit aux autres acteurs qui venaient des autres régions et qui étaient aussi devenus des acteurs majeurs du Frolina. On parle essentiellement des acteurs de l'Est, je pense, et puis du Centre et du Nord. On ne parle pas des acteurs de l'Ouest ou des acteurs du Sud, par exemple. Pas suffisamment, en tout cas, à mon avis. Et pourtant, ils étaient là. Donc, ces acteurs ne ressortent pas très clairement dans ce livre. Enfin, on peut réprocher aussi à Goukouni Ouadei de s'être contenté de jouer un rôle, je dirais, un rôle d'observateur, de quelqu'un qui transcrit les événements, alors que lui-même a été un acteur majeur de l'histoire de notre pays. Et pour finir, je dois dire une chose à Aix que je trouve extraordinaire et confirmée d'ailleurs par ce livre. À part Ibrahim Abacha, Abbasidic et, dans une certaine mesure, je crois, Hissain Abraï, l'ancien président Abraï, les acteurs du Frolina, les leaders du Frolina, n'avaient absolument aucune idéologie, aucun plan, aucun programme. Ils semblaient être des marxistes, mais on ne voit absolument pas, en fait, où était véritablement leur programme. En fait, beaucoup parmi eux avaient réjoint le maquis parce qu'ils y étaient appelés par leurs cousins, leurs frères, leurs amis, et ils se sont retrouvés dans le maquis, je pense, sans savoir trop bien pourquoi d'ailleurs ils se sont retrouvés dans le maquis. Et le livre de Goukouni Ouadei permet véritablement de comprendre ça. Il est quand même assez clair sur ça. Et c'est une contradiction, je dirais, avec Robert Butenjus dans son livre « Le Frolina et les révoltes populaires » au Tchad qui voulait donner une certaine idéologie au Frolina. On ne voit pas trop bien, en fait, où se trouve cette idéologie ou ce programme dans le livre de M. Goukouni Ouadei. Mais bon, l'histoire reste, l'histoire est toujours surprenante et finalement, sans programme, sans préparation, en 1979, Le Frolina finit par prendre le pouvoir, il s'y installe et ça, c'est l'objet du second tombe du livre de M. Goukouni Ouadei dont on parlera la semaine prochaine. Comment Le Frolina a géré le pouvoir, 1979-1991. Merci encore une fois d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner sur la chaîne. Merci et puis à mercredi prochain. Bye.